Salut tout le monde j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog Je suis un petit peu surexcité forcément hein, d'ici quelques jours on va aller récupérer notre chien Quand t'attends ce moment avec impatience, je te jure que là je suis comme une pile électrique Je n'arrive plus à tenir en place, objectif de cette semaine ça va être de finir ma to do list De choses que j'avais prévu de faire avant qu'elle soit là parce que ça va être comme un nourrisson Ça va prendre beaucoup de temps et que du coup il y a plein de choses que je ne pourrais plus faire Donc là mon objectif c'est vraiment de cocher au max ma to do list Elle devait arriver la semaine prochaine et en fait le vétérinaire a avancé son vaccin Et du coup au final elle arrivera à la fin de la semaine, on peut aller la récupérer quelques jours après qu'elle ait fait son vaccin Je suis très très contente, on est impatients, je voulais appeler mon vétérinaire, savoir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en place de notre côté Prendre rendez-vous peut-être pour son rappel de vaccin dans un mois j'imagine Donc voilà, plein de petites choses à régler là et j'ai envie de faire ça tout de suite Évidemment elle est sevrée, évidemment voilà tout est en règle et tout ça tout ça Avec les enfants du coup ce week-end on est allé un petit peu en magasin, regarder encore un petit peu tout ça tout ça Pour vraiment compléter Je vous ai d'ailleurs sorti une vidéo avec toutes les choses qu'on a pu acheter pour elle pour son arrivée Il manque des petites choses qu'on achètera petit à petit mais bon je vous explique tout ça dans la vidéo Donc je vous la mets juste ici et puis également dans la barre d'infos si jamais vous êtes passé à côté En ce moment je suis en train de tester la marque Beers with Benefits Ça se présente comme ça, c'est des petits packaging trop mignons Et surtout c'est des compléments alimentaires sous forme de bonbons Comme les petits oursons J'avais jamais testé encore Le fait de prendre des compléments sous forme de bonbons Il y a un petit côté addictif On n'oublie pas de les prendre ceux-là D'ailleurs merci à eux de sponsoriser ce vlog En ce moment je prends pour les cheveux et les ongles Mes cheveux ils sont assez cassants en ce moment Mais bon je pense que c'est aussi la période mais c'est surtout mes ongles qui sont extrêmement cassants Donc du coup j'avais envie vraiment de les fortifier Et j'ai pris également celui-ci Je pense que je vais recommander une boîte C'est le Tan Ça permet d'avoir un teint un peu plus glowy Et un plus joli teint également dans son ensemble J'ai pris des compléments alimentaires pour le côté un peu beauté Mais ils en ont pour plein d'autres choses Ils en ont pour le sommeil Je vais vous lister un petit peu Vous avez donc cheveux, peau, confort et cycle féminin Énergie, concentration, body shape, bien-être Enfants aussi Vous en avez notamment pour l'immunité et tout pour les enfants Je trouvais ça assez cool Le format bonbon On est sûr que personne n'oublie Franchement je trouve que c'est assez sympa Donc là moi ça fait quelques semaines que j'ai commencé ma cure D'ailleurs un petit détail C'est une marque qui est allemande Et donc quand je l'ai reçu Tout le packaging était en allemand Je me suis dit mais il n'y a pas une version française Parce que je ne maîtrise pas encore l'allemand Certainement jamais d'ailleurs Et en fait vous avez ceci que vous pouvez décoller Et vous avez après de l'italien, du français Mais nous c'est plutôt le français qui nous intéresse Et tout plein d'autres langues Et vous avez du coup toute la notice Les ingrédients, blablabla En fonction évidemment de la boîte que vous choisissez Si vous avez envie de tester Sachez que mon code promo qui est le code AliciaYT20 Vous offre moins 20% sur tout le site Et qu'en fait il est cumulable aussi Avec l'offre en cours En ce moment j'ai vu qu'ils avaient une offre Qui était en gros deux boîtes achetées Une boîte offerte Sachez que vous pouvez aussi cumuler avec mon code promo Je viens de recevoir un message de l'éleveuse Déjà d'une J'ai une vidéo Et ça je suis trop contente Parce que Du coup là ça fait Deux semaines qu'on ne l'a pas vu Et en vrai Ça va vite Ça va très vite Ça fait deux semaines ? Je ne sais plus Bon après Elle nous envoie des vidéos régulièrement Et nous on y est allé plusieurs fois Mais c'est vrai qu'en fait Ça change tellement vite Et là Je vous montre Je ne sais pas si vous allez voir grand chose Ils étaient en train de jouer Avec plusieurs Autres Regardez-moi ça Regardez-moi ça Ça c'est la nôtre C'est la nôtre avec son frère Ça me fait un peu de peine Parce que je me dis que Ça va faire bien vite chez nous Quand Quand elle va arriver Après franchement Je pense que je suis au point Pour l'accueil J'ai J'ai fait aussi regarder une vidéo Là D'Esprit Dog aux enfants Sur Comment faire un petit peu Les premiers jours Tout ça Tout ça Et puis bon Les enfants Même s'ils ont très très hâte Autant que moi On saura se retenir aussi Pour pas Pour pas l'apeurer La pauvre Allez je commence à installer Un petit peu tout ça Je pense que je vais mettre Son panier Là Dans le dressing Parce que C'est pas dans le passage Et en même temps C'est pas très loin de mon lit Puisque J'ai décidé Qu'elle dormirait du coup Avec moi Là pour les débuts Et j'ai pas envie Qu'elle soit dans mon lit Non plus Donc ouais Je trouve que c'est pas mal Je vais m'occuper de ce monsieur Je vais lui couper les griffes Oui mon guiste Ça va mon chat Ça va mon chat Oui On va voir un chien Qui va arriver à la maison Bientôt Et Je préfère Qu'on soit Sûr Que tu fasses Pas de bêtises Donc on coupe Ok C'est bien mon chat T'es dit Je suis venue Et c'était un vieux traquenard Et c'était un vieux traquenard C'est bien mon chat T'as été sage Hein T'as été très sage Elle ou passe-les Faut que je lui coupe les griffes A elle aussi Non mais c'est bon C'est officiel Attendez Je vais vous poser par là Je viens d'avoir l'éleveuse au téléphone On va bien la chercher demain En fait C'était ce qu'on s'était dit Mais on attendait de voir Parce que Fallait déjà qu'elle passe voir le vétérinaire Donc j'ai eu déjà des nouvelles hier soir Comme quoi tout allait bien Elle était en forme Elle pèse Oh mon dieu Elle est minuscule C'est une toute petite crotte Elle fait 1,3 kg Donc Hein ma baissée Tu te rends compte 1,3 kg Tu vois ce que c'est Imagine ça va être une toute petite chose Il faudrait faire attention à elle Oh tu vois je n'ai pas coupé les griffes Je vais faire ça maintenant Celle-ci elle est quand même un peu moins commode Elle est grogne mais elle n'est pas méchante Enfin elle pourrait l'être Ma poissouille Oui mon chat c'est bien Oui je sais Je sais Je fais Je vais bientôt finir Je vais bientôt finir Voilà C'est fini Bon forcément elle me boude Mais c'est pas grave Je sais plus si elle vient d'avoir 12 ou 13 ans Celle-ci Mais c'est une vieille aigrie Vraiment C'est de pire en pire avec les années Et en fait Elle supporte que mon chéri Et je crois qu'elle nous fait des dépressions A chaque fois qu'il part Donc c'est un peu compliqué Mais même avec lui Elle a son petit caractère Quand elle veut pas Elle veut pas Elle feule Voilà Enfin Ça arrive souvent Je pense qu'elle m'en a toujours un peu voulu D'avoir eu un enfant Parce qu'on était quand même très très proches Pendant ma grossesse Elle était un peu moins Et quand Liam est arrivée Elle était vraiment plus trop C'est à dire que Le jour du déménagement C'est la première fois qu'elle nous faisait ce coup là Elle s'est barrée Donc on a dû l'attendre Et maintenant à chaque déménagement Elle s'en va Donc C'est pas faute de le savoir Mais Elle est juste intenable Si on l'enferme dans la maison Elle pète un plomb Enfin bref C'est juste invivable Le dernier déménagement D'ailleurs je sais pas si vous aviez suivi l'histoire Je vous le mettrai Dans la barre d'infos Le vlog Et puis Et puis juste ici Si jamais vous voulez le voir Mais c'était quelque chose aussi Mais c'est vrai que c'est pas évident Je sais que mes chats Ne sont pas Méchants Avec les chiens Ou quoi que ce soit Disons que si Elle est hyper agitée Ils vont se dire Wow Calme toi Ils vont feuler Mais ils vont jamais aller Deux-mêmes L'attaquer Donc de ce côté là Je me fais pas de soucis Maintenant On sait jamais Et un coup de patte En fait ça va vite Donc du coup je préférais Au moins On était sûr Qu'il y ait pas d'accident Ok Aujourd'hui c'est un peu la course C'est le dernier jour Avant qu'elle arrive Je viens de récupérer mon drive Je suis passée Chez Grandfray aussi Au moins J'ai tout ce qu'il faut Pour cette semaine Les repas Etc J'avais vraiment envie D'avoir l'esprit tranquille De ce côté là Qu'on n'ait pas à courir Dans les magasins Que j'ai pas à réfléchir Etc Vraiment J'essaye de faire au mieux Pour avoir le moins De petites choses Comme ça Du quotidien à faire Quand elle sera avec nous En tout cas du moins Voilà Essayez de faire au mieux Pour que cette première semaine Soit le plus Calme possible On va dire Dans nos vies Normalement Je croise les doigts Il devait faire vraiment moche Tout le week-end Et Je crois que c'est en train De s'améliorer Donc croisons les doigts Parce que Ça va être trop cool Pour faire les balades et tout Bah c'est quand même mieux Quand il fait beau Elle a complètement adopté ce panier Genre elle passe son temps dedans Là depuis 3 jours Elle l'adore Donc Bah je crois que je vais lui laisser Donc j'ai mis un panier ici Dans l'angle du salon Et j'ai mis ici Un petit panier Avec des jeux d'occupation Pour elle Etc Mais je lui laisse pas A disposition Pour les premiers jours Là l'idée Ça va être de pas La sur-stimuler Et vraiment de lui proposer Si vraiment je vois qu'elle en a besoin Je m'adapterai Mais Elle a déjà tellement à découvrir De par son nouvel environnement De par Bah Ne serait-ce que nous En fait Voilà Elle va devoir aussi Nous apprivoiser On va Je pense aussi Faire des balades et tout Et donc Je pense que le reste du temps Elle va passer sa vie A dormir Je vais regarder un petit peu Vos Vos questions Je pense que J'ai pas mal répondu Déjà Dans cette vidéo Mais Les jours sur Instagram Et écoutez Je vais en profiter Pour vous répondre Alors J'ai une question Qui est Comment ton chéri Prend le fait d'accueillir Un nouveau membre De la famille Sans lui Bah comment il le prend Il le prend Il le prend bien Parce que Sinon Sinon On ne le ferait pas J'ai eu aussi Quelqu'un qui m'a dit Vous qui n'avez eu Que des gros chiens Comment vivez-vous aussi Le fait d'avoir Un mini chien Et je l'englobe Un petit peu Dans la question Parce que Moi j'ai pas d'appréhension Parce que Je me suis documentée Voilà Enfin voilà Il y a eu vraiment Tout un process Avant qu'on se retrouve Où on en est aujourd'hui C'est vrai que Même moi Je vous avouerai Que ça me fait bizarre D'avoir un petit chien Parce que Parce que Comme je vous avais dit Aussi dans cette vidéo là Je m'étais jamais imaginée Avec un petit chien Je n'en ai jamais eu Je n'en ai côtoyé Que très peu Et du coup Déjà en plus Ceux que j'ai côtoyé Ils ne donnaient pas forcément Très envie D'avoir des petits chiens Pour être tout à fait honnête Parce que c'était un peu Le cliché du petit chien À mes mères Et voilà Et donc du coup Ce n'est pas du tout Ce qu'on recherche Forcément Vous imaginez bien Là à l'heure actuelle Pour lui comme pour moi Ça va nous faire bizarre Dans tous les cas Maintenant Si on a sauté le pas D'en adopter un C'est qu'il y a une raison aussi Maintenant mon chéri De son côté Il est juste très heureux Pour nous Parce qu'il voit Que ça nous met en joie Qu'on est très contents Et je pense qu'aussi Il doit se dire Bah si ce petit chien Il peut compenser Un petit peu mon absence Et bah tant mieux Pour ma famille Donc lui Même si je pense Qu'il aurait adoré Le côté chiot Il aurait pu aussi Détester le côté chiot Parce qu'on va pas se mentir Un chiot De prime abord Ça paraît attendrissant Mais vraiment Que de prime abord Parce que toute la période chiot C'est vraiment Le plus relou quoi C'est Et je suis même Plutôt contente en fait Qu'on l'accueille Sans qu'il soit là Parce que Bah parce que la nuit Je vais me lever Toutes les deux heures Pour aller la sortir Parce que Du coup Ça aurait réveillé mon chéri Franchement Je trouve que ça aurait Entre guillemets Puis créer des tensions Finalement Là j'ai pas trop A me soucier de lui Et j'ai juste A me soucier d'elle Les enfants Ils sont dans leur chambre Enfin du coup Ça me Pour la nuit Je parle Je trouve que c'est assez simple J'ai eu quelqu'un Qui m'a dit As-tu peur de la réaction Du chien par rapport A ton mari Quand il reviendra Honnêtement Non J'ai pas du tout D'appréhension de ce côté là A vrai dire Je suis pas du tout Le genre de personne A me faire des millions De plans sur la comète A imaginer le pire Dans toutes les situations Parce qu'on sait On sait jamais en fait De quoi De quoi la vie est faite Et puis Qui plus est Ça veut pas dire Que Quand la personne Elle est là Si la personne Elle est une comment dire Moi je sais que dans l'éducation D'un chien C'est comme pour nos enfants On est d'accord Donc on fait les choses De la même manière Et pour moi C'est le principal Du coup Quand il va arriver Il aura un peu le même discours Que moi Il changera pas son attitude Et son attitude Sera la même Que la mienne en fait Donc De ce côté là Je m'en fais pas Et je trouve que c'est un peu ça Qui est important aussi Dans l'éducation D'un chien C'est que tout le monde Soit au point Sur les décisions Qu'on prend pour elle Sur ce qu'elle a le droit Par exemple de faire Ou de ne pas faire C'est ce qui est très important En fait C'est qu'on soit tous Sur la même longueur d'onde Et en fait Je sais que c'est le cas A contrario Je trouve que Quand dans une famille On a pas tous La même façon de faire Avec le chien Par exemple Moi j'interdis Qu'on lui donne à manger Quand on est à table Mais finalement Il y a le mari Qui le fait sous la table Ou l'enfant Ou ci ou ça Là Le chien Il sait plus trop sur Quelle patte Danser Mais voilà Je trouve que c'est un peu C'était nul Pas grave Je vais retirer du coup Le tapis Histoire que S'il y a des oublis On soit pas embêté Bon elle est très jolie Cette table Mais Elle est extrêmement lourde J'ai fait le choix De la mettre Dans une caisse De transport Parce que Je trouve que C'est plus pratique En fait On a de la route Elle sera contenue Donc elle sera dans Un petit cocon Un petit peu Plutôt que Déjà Si elle doit Je trouve que C'est pas pratique Si les enfants Doivent la tenir Finalement Elle nous connait pas Donc j'ai pas trop envie Qu'on soit là Trop à la Enfin je sais pas Je me masse à plat Je me dis que c'est un peu Etouffant quand même Donc peut-être Je vais en mettre Deux Des serviettes Pour qu'elles soient Vraiment confort Au pire Si on a Un petit accident Pendant le trajet J'en ai une autre Dans la voiture Du coup on est prêt J'ai rajouté Un petit jeu Je lui ai mis Un peu d'eau Aussi dans une gourde Et là Je vais juste mettre Un petit spray Le produit Regarde C'est en fait Tu sais Des espèces D'eau florale Ça sent bon Regarde ça C'est des fleurs Qui font que T'es un peu plus détendu C'est naturel Voilà Ecoutez Je sais pas si ça fonctionne Mais si ça peut Le permettre D'être peut-être Un peu moins stressée De partir avec nous J'aimerais bien Juste partir Un tout petit peu avant Parce que J'ai pas de boîte Pour ranger ces croquettes Ça m'embête J'en ai pas trouvé En tout cas A un prix Abordable En fait pour nos chats On a ça Et je trouve ça Hyper pratique J'avais trouvé ce modèle Chez Action Sauf qu'ils ont pas Enfin ils ont un modèle Mais qui fait un peu plus cheap Et ça je l'avais payé Je sais pas Moins de 5€ Et au pire Je ferai avec un espèce De grand super war Ou quelque chose comme ça En attendant Mais j'aimerais avoir Voilà Ces croquettes à disposition Surtout que je vais Commencer à faire un mix Avec les anciennes Blablabla Les enfants sont impatients Ils sont déjà dans la voiture Donc je mets mes chaussures On essaye de passer au magasin Si on a dedans Et On va chercher notre chien Je serai contente Regarde Je pense que c'est une bonne idée Non ? Au moins ça bougera pas Et si il y a un coup sec Ça ça retient quoi C'est pas non plus un fil de fond Mais c'est déjà pas mal Je pense Ça c'est joli Je me rends pas trop compte À combien ça C'est quoi le plus grand ? Le grand C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal ... Regarde je vais te mettre ta petite serviette Tiens ta petite serviette avec l'odeur Tiens aussi C'est ton doudou de ton odeur ? On va prendre à ce colonnette ma chérie Tu restes là ? Oui Je vais aller à la maison Chut Vicky On a du trajet On avait fait une petite pause pour la calmer un peu Et elle s'est calmée là Léa m'a dit qu'il lui avait dit de s'endormir comme ça ça passera plus vite le temps en voiture Et elle s'est endormie On la laisse explorer le jardin et tout Tu es curieux Auguste ? Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que cette petite chose minuscule qu'ils m'ont ramené ? Première balade dans le quartier Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux des câlins ? Tu veux des câlins ? T'es contente ? Oui t'es contente ? Oui 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 t'es contente et nous aussi on est content ? Oh là là Oh oui t'es gentil Oh là là toi alors Non mais je suis sur un dossier j'ai sorti ma balance et tout Du coup ça c'est ses croquettes qu'elle a actuellement Je vous montre la taille de ses croquettes C'est minuscule C'est minuscule et les croquettes que maman elle a acheté C'est ça Elle est super croquette Oui mais elle arrive à les manger Mais celle-là elle est croque au moins tu vois Alors que ça elle est gobe direct Franchement pas mal ce petit truc là pour prendre les croquettes et tout Bah 25% en fait des nouvelles Ah bah là il y a eu un bug parce que Mais il y a 30 Ça lui fait ça tu veux lui donner ? Et voilà Et on va manger nous aussi On est en train de manger Et je la voyais elle tourner Elle a un peu galéré à monter dedans Mais elle est repartie direct dans son panier Après se poser faire dodo Je crois que la journée là Entre les émotions La petite balade et tout Elle est claquée Allez dernier câlin Viens Tu vas faire dodo Tu vas faire dodo Ça a fini en co-doudou cette histoire Il est 22h Je suis épuisée de ma journée Je ne lutte pas parce que Je sais que mon neuf va être pourri C'est trop mignonne Allez fais pipi Allez pipi Allez pipi Allez C'est quand même pratique d'avoir un jardin pour faire pipi Allez tu fais pipi Oui pipi Ouais pipi C'est bien ça pipi Pipi Ouais super C'est bien ma vicky C'est bien ma fifi C'est bien pipi Je donne une croquette Si j'aime mieux vous demander Je profite que les enfants soient tranquillement en train de jouer Pour pouvoir fabriquer Une petite bouillotte sèche J'ai l'impression qu'elle a froid Qui plus est elle est très très collée Donc je pense que ça l'a rassuré aussi D'avoir une petite source de chaleur Comme on est dimanche Que je ne peux pas aller acheter une bouillotte Et qui plus est que ce sera moins cher de la réaliser moi-même Je vais lui fabriquer une bouillotte sèche Je mettrai du riz Et puis voilà Attention Liam elle est juste derrière toi C'est bien ? Ah elle est super C'est bien Oui super Allez viens Attention Romy Si j'espérais remettre le pantalon de Romy pour demain à l'école C'est loupé Attendez est-ce que vraiment Je crois que maman elle vous a emmené dans un terrain Semé d'embûches J'ai juste à construire une cabane Non non on va pas construire une cabane dans les bois Mais je suis en train de me dire que j'ai dû passer par là une dernière fois En courant C'est pour ça que ça me parlait Mais je me suis perdue dans les ronces C'était pas une très bonne idée de passer par là ? Non Non je te l'accorde C'était pas une très bonne idée Mais en fait je me suis trompée de chemin Je me suis dit mais dans quoi elle m'embarquait celle-ci ? Dans quoi elle m'embarquait ? Bah t'es pas au bout de tes surprises avec moi Tu suis bien ? T'es contente de faire la balade ? T'es contente ? T'es beau là en plus Y'en a qui se demandent peut-être pourquoi je laisse traîner la longe C'est pour qu'en fait elle ait l'impression qu'elle soit même pas tenue en laisse Ce matin il se cherche toujours ces deux-là Tu vas être trempée l'herbe elle est trempée Coucou Faut que je te coupe les poils Déjà là au niveau des yeux Hein au niveau des petits yeux Commence à rien voir Commence à rien voir mademoiselle Bon écoutez je me suis dit que j'allais vous faire une petite conclusion de cette vidéo Pour vous parler un petit peu du coup de ses 48 dernières heures passées avec elle Déjà agréablement surprise parce qu'en arrivant à l'élevage Elle est venue vraiment tout de suite vers nous et l'éleveuse était là Elle vous reconnaît, elle vous reconnaît etc Nous on a eu un petit choc Je vous avouerai parce que ça faisait deux semaines qu'on l'avait pas vue On l'avait vue en vidéo mais c'est vrai que on se rend pas forcément compte et elle avait vachement grandi en fait Ce qui est pas plus mal parce qu'elle est tellement petite qu'on a toujours peur de l'écraser et de lui faire mal etc Mais ça nous a fait un choc en fait en si peu de temps Et encore elle a pas fini de grandir et je me dis que quand mon chéri va rentrer Enfin je sais pas si elle sera à sa taille adulte Certainement pas mais Elle en sera peut-être pas loin je pense En tout cas ça va très très vite Et d'autant plus pour les petits chiens qui sont adultes un petit peu plus tôt que les gros Franchement tout se passe bien Moi je commence à ressentir un petit peu de fatigue Et je pense que j'ai pas fini La première nuit je me suis mis à réveil toutes les deux heures La deuxième j'ai laissé tomber Parce qu'en fait je me suis dit ça sert à rien t'as le sommeil léger et ça va te réveiller J'ai bien fait parce que en fait dès que je sentais qu'elle bougeait ça me réveillait Des petites fautes d'attention de mon côté Où voilà elle a fait un petit pipi ici Il faut vraiment que je prête plus attention au fait que Quand elle boit elle fait tout de suite Donc il faut vite que je la sorte Après j'avoue que j'ai choisi un petit peu la facilité du fait qu'on est un jardin Donc on ramasse ses crottes etc Mais c'est vrai que ça évite de lui mettre la laisse systématiquement De la sortir dans le quartier Que ce soit finalement peut-être un petit peu trop tard Que ce soit aussi trop stressant pour elle Franchement même là dans la nuit par exemple Je sors aller pipi c'est bon Et là j'ai l'impression qu'elle commence à comprendre C'est que les débuts Donc j'ai pas trop envie de me précipiter Mais on a un bon début En tout cas je vais tout faire pour que ça fonctionne Même si ça me prend toute mon énergie Mais c'est pour le mieux et je préfère galérer pendant on va dire un mois ou deux Et après être tranquille toute une vie quoi Mais en tout cas un petit chiot Sachez-le c'est mignon comme ça au premier abord Je vois que j'ai déjà plein de DM sur Instagram Quand je vous montre des stories Qui me disent mais qu'est-ce que c'est comme race Ou des gens qui me disent Ah mais je veux acheter le même chien pour mes enfants Ça fonctionne pas comme ça en fait Vraiment si vous avez pas vu ma vidéo précédente sur le sujet Je vous la mets juste ici Et puis également dans la barre d'infos Mais ça prend un temps fou de réflexion C'est pas parce qu'un chien est mignon comme ça au premier abord Qu'il faut se précipiter dessus Tous les chiots sont mignons Partons aussi de ce principe Ça prend du temps Ça prend de l'énergie C'est un investissement physique, émotionnel, financier Je suis un petit peu personne pour vous faire une leçon Mais franchement j'ençois des messages qui me font flipper C'est pas un jouet C'est pas une peluche Même si ça en a fortement l'air Je vous l'accorde C'est une vie quoi C'est un chien qui va passer des années et des années avec nous C'est à dire que ben là Elle est un peu relou parce qu'elle est petite Après ben j'ose espérer que ça se passera mieux à l'âge adulte Mais après elle va vieillir aussi Après elle aura aussi des problèmes Elle aura certainement des incontinences Elle aura peut-être plein de problèmes de santé aussi Auxquels il faut penser en fait Pour l'avenir Et je vous dis ça parce que Franchement je reçois des messages qui me font vraiment peur J'ai des gens qui me demandent Quelle couleur c'est ? Je veux exactement la même couleur ? Je vais demander ça ? Non ça marche pas comme ça en fait Moi j'avais aucun critère de sélection déjà d'une physique Parce que si vous avez vu ma vidéo J'aurais jamais pensé partir sur ce type de chien de ma vie Qui plus est la couleur Enfin clairement c'était le cadet de nos soucis Moi je l'ai juste fait au feeling L'éleveuse avait ça comme couleur Ça aurait été autre chose Ça aurait été autre chose quoi Enfin mais vraiment Je pense que c'est important de se mettre ça en tête Pitié quand vous prenez un animal Pensez à tout ce que ça englobe Vraiment c'est pas qu'une petite chose mignonne Ça reste un chiot vraiment que quelques mois C'est très rapide Ça passe à l'âge adulte très rapidement Et il faut penser à tout Je vous avais déjà parlé de la formation Start d'Esprit Dog dans ma précédente vidéo Mais je vous en reparle dans celle-ci Parce que pour moi je trouve que c'est hyper important Et au vu des messages que je peux recevoir Ça me fait un petit peu peur Qu'il y ait potentiellement des abandons par la suite Donc cette formation elle est gratuite Je vous la mets évidemment dans la barre d'infos Si après vous avez des chiens Et que vous avez envie de vous former Je suis en partenariat avec Esprit Dog Et j'ai du coup un code promo qui vous offre Du coup des réductions sur vos formations Sur les formations que vous choisissez Que ce soit si vous avez un chien senior Que si vous adoptez un jeune chiot Si vous avez des difficultés avec votre chien Bref il y a tout un tas de formations Et je vous mets tout ça évidemment dans la barre d'infos Je ferme cette parenthèse Je me suis également rendu compte là En 48h en croisant des gens En balade etc C'est comme la parentalité Sauf que c'est encore pire Parce que pour la parentalité Les gens se permettraient moins de te le dire Dans la vraie vie on va dire Je vous dis la vraie vie Parce que sur les réseaux sociaux Moi on se permet un petit peu tout avec moi Mais disons que dans la vraie vie Tu vas rarement te permettre de dire Non moi je ne ferai pas ça avec mon enfant Ou quoi que ce soit Ça peut arriver Mais c'est quand même assez rare Disons qu'avec les chiens On a passé vraiment la barrière Là sur la balade qu'on a pu faire Hier en extérieur Je suis tombée sur de tout Vraiment de tout Des gens qui étaient là Et qui me disaient Mais vous avez pas honte C'est pas ce vrai Machin J'étais là mais qui êtes vous ? Déjà bonjour Des gens qui me disaient Franchement il ne faut pas le sortir Oh mon dieu Ça a des trop petites pattes Il ne faut pas que ça marche C'est un petit chien Les petits chiens il faut les porter Oh mon dieu Mais pitié non Arrêtez de faire ça avec les petits chiens Et tout l'opposé C'est à dire qu'il y avait des gens aussi Que je croisais Qui me disaient Ah c'est super de sociabiliser Je vois là j'ai ma copine Qui a un petit chien Au final on lui avait dit De jamais sortir les premiers mois Mais c'est devenu une catastrophe J'ai des gens qui me disaient Ah vous mettez les espèces de petites apilles À les pipipades et tout Parce que ça c'est super Pour leur apprendre la propreté Et à côté de ça Des gens qui m'ont dit Ne faites jamais cette erreur Parce que du coup Nous ça fait 10 mois Qu'on y est sur la propreté Avec ces trucs là Et vraiment elle n'y arrive pas Elle fait que là dessus Enfin j'étais là genre Help J'ai demandé l'avis de personne Arrêtez de me donner Votre avis Je ne vous connais même pas en fait Ça c'était rien que L'histoire d'une balade Et je me suis dit Wow c'est quand même C'est quand même dingue C'est comme la parentalité Si vous allez adopter un chien Si vous avez un chien Renseignez-vous Je vous ramène sur Esprit Dog Mais parce que vraiment Ça a été une belle découverte Moi ces derniers mois J'ai appris énormément C'est hyper instructif En tout cas c'est quelque chose Qui me correspond Parce que Je trouve que Voilà il y a des choses Qui me paraissent Tellement Finalement Sensées en fait Et en tout cas C'est une éducation canine Qui me correspond Et voilà Qui plus est J'ai commencé aussi à avoir des gens Pour le toilettage Qui me disaient Mais tu te rends compte C'est un chien qu'il faut toileter Et oui je suis au courant Que c'est un chien Qu'il faut toileter Des gens qui me disaient J'espère que t'as pensé au budget Toilettage Mais pourquoi en fait Pourquoi dire ce genre de choses J'ai un peu du mal avec ça Je sais pas si c'est de la jalousie Si c'est de J'ai du mal à comprendre Mais voilà Pour le toilettage d'ailleurs En fait Je me suis tellement renseignée Sur le sujet Et j'ai tellement aussi parlé Avec certains voisins Qui emmènent leur chien Chez des toiletteurs Sur les choses à faire Et à ne pas faire Sur des toilettages de chiens Que c'est en fonction des races Mais en fonction des chiens également Notamment la majeure partie Des toiletteurs Je ne le dis pas tous Encore une fois Si vous êtes toiletteur Ne le prenez pas pour vous Viennent Tondre entre les Les coussinets C'est pas très bien Parce que en fait Ça abîmerait L'intérieur du coussinet Alors après ça dépend Si vous en faites Un chien de salon Qui va surtout aller En expo Etc Pour Son apparence physique Nous On fait quand même Pas mal de balades En forêt Etc Et le but C'est quand même pas Qu'elle se blesse Parce qu'elle a eu Un petit toilettage parfait Donc je me suis Vachement renseignée Je pense que je vais essayer Aussi D'apprendre à la toilette Voir si je trouve Peut-être aussi Un toiletteur Mais qui fait uniquement Des coupes ciseaux Parce que La majeure partie du temps Les gens ne se prennent pas La tête Et font Passer la tondeuse Moi c'est pas du tout Ça que je veux Enfin bref Voilà Merci pour tous vos commentaires Merci pour tous vos messages Bienveillants Parfois soit-il Mais je suis une grande fille Et je pense être réfléchie Et capable de prendre Les décisions Qu'il faut Pour ma famille J'englobe Toute ma famille Et si ça ne vous plaît pas Si vraiment C'est quelque chose Qui vous dérange N'hésitez pas A ne pas regarder Vraiment Parce que Je veux pas vous procurer De l'insatisfaction Permanente Quand vous me regardez Donc Je vous en prie Allez suivre Plutôt quelqu'un Qui vous ressemble Sur ce Je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Et jusque là Prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501